Bonjour à tous, je suis Marge Makeup et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire partager une commande que j'ai effectuée chez ELF. Donc il faut savoir que chez ELF je n'ai pas commandé depuis un bon petit moment. Sachant que comme vous le savez, maintenant qu'il y a un Kiko près de chez moi, dès que j'ai besoin de quelque chose, j'ai le Kiko à proximité. C'est une marque que j'affectionne vraiment particulièrement. J'aime beaucoup aussi Pébé Cosmetics comme vous le savez. Donc à partir de là, j'arrive à me débrouiller, d'acheter un complément chez l'une ou chez l'autre. Il faut savoir que chez ELF, il y a beaucoup de nouveautés, enfin très régulièrement en tout cas. Moi je sais que comme ça fait un moment, j'en ai loupé pas mal des nouveautés. J'ai juste commandé ce qui me semblait, on va dire, ce que je n'ai pas forcément beaucoup dans ma collection et des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose, il doit y avoir 3-4 articles et tout. Autrement, donc voilà, j'ai commandé pour commencer un pinceau. Je ne connaissais pas ce pinceau-là. Donc c'est le 84019. Ouais, la référence en fait, vous vous en fichez, on va vous donner plus le nom. C'est le Small Tapered Brush. Avec mon accent toujours extraordinaire. Petit pinceau comme ça. Moi je m'imaginais en fait que ce pinceau-là allait principalement pour les yeux. Mais bon, il peut très bien faire les yeux peut-être au niveau de l'estompe. Mais bon, il est un petit peu grand quand même, comme vous pouvez le constater. Donc comme vous le savez, les pinceaux noirs comme ça, c'est la gamme Studio. Comme toujours, moi je les trouve vraiment bien ces pinceaux. Donc c'est des pinceaux synthétiques. Comment vous dire ? Ils sont vraiment bien dégradés. Comment vous dire ? Il est dégradé à partir du milieu. Pour ici, donc faire une sorte de bombée. Il est, comment dire, quand vous le tournez, il est plus étroit d'un côté dans un sens que dans l'autre. Vous voyez ce que ça donne. Il est relativement doux, touché. Les poils se tiennent. Voilà, ils se tiennent. Ils ne sont pas trop souples, pas trop rigides. Que vous dire d'autre là-dessus ? Je ne l'ai pas encore testé, comme vous voyez, parce qu'il était emballé. Je pense qu'on pourra l'utiliser au niveau de tout ce qui est highlight, tout ce que, peut-être le blush aussi pour les gens qui aiment bien les choses relativement fines. On peut travailler aussi le contour. Donc ouais, on peut faire quelque chose, faire des, si on veut faire des maquillages rapides, travailler toute la paupière mobile. Bon bah, on peut faire, ouais, on peut l'utiliser. Après pour des estompes, pour des couleurs un peu plus en finesse. Non, travailler en finesse, je pense qu'on ne peut pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé un blush. J'allais dire un brush. Un brush. Non, un blush. Je vais y arriver. Ces fameux petits blushs. Bah, comme vous le voyez, les... Comment ils appellent ça, en fait ? Les baked brush, hein. C'est les... C'est les petits blushs bombés. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai voulu les essayer. Au niveau des couleurs, bon, ils sont un petit peu limités. Je pensais que j'avais pris quelque chose d'un petit peu plus flashy que là, parce que la couleur, comme vous voyez, elle est relativement pâle. Elle est donc... On va dire, c'est du... C'est légèrement pêche. Ça s'appelle le... Celui-ci, c'est le Pinchichiqui. Le Pinchichiqui. Donc, voilà. Ils ont l'air de texture... C'est pas poudreux, de texture. Déjà, c'est sympatoche. Bon, c'est relativement clair. C'est irisé. Ça peut... Vous pouvez aussi... Ça pourrait tout à fait convenir en... En highlighter, hein, certainement. Donc, ouais. C'est très, très peu... C'est très, très peu marqué au niveau de la couleur, quoi. L'intensité de la couleur, c'est pas... En tout cas, c'est très brillant. C'est sympa au niveau texture. Moi, comme vous voyez, pour mes joues, bon, j'aime bien marquer un petit peu la chose pour réhausser les pommettes, en fait. Et je pense que ce sera un petit peu juste pour moi au niveau couleur de blush. Je trouve ça vraiment dommage. Je pensais avoir pris une des couleurs les plus flashy, mais en fait, en même temps, voilà. C'est dommage. C'était un petit peu limité. Je trouve ça dommage parce que le concept est bien, en fait, de ces blushs au niveau des textures et tout, mais ouais. Enfin, voilà. Que vous dire d'autre ? Qu'est-ce que j'ai pris ensuite ? J'ai pris les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc, c'est ces petites... Comment dire ? C'est ces fards à paupières scintillantes, brillantes, donc, qui sont, on va dire, longues tenues, voilà. Et j'en ai pris deux. Et ce serait donc les équivalents, en fait, pour vous parler, pour que ça vous parle un petit peu, ce serait l'équivalent des Illusions d'Ombre de chez Chanel. Que moi, perso, les Illusions d'Ombre chez Chanel, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas testé. Bon, j'ai testé vite fait comme ça, en parfumerie, mais bon, ce n'est pas toujours évident de se faire une idée comme ça. Donc, voilà, j'ai pris deux couleurs. Une couleur foncée, donc, un petit peu prune. Celle-ci, comme vous le voyez. Je ne sais pas s'il y a une référence. Il n'y a pas de référence, en fait. Bah, oui, il n'y a pas de référence, en fait, comme vous le voyez. C'est super. Donc, celui-ci, c'est le... C'est un petit prune, comme vous le voyez, violet foncé prune. Celui-là, bah, c'est le plus clair. Je pense que c'est le plus clair. Qui est blanc champagne, en fait. Donc, voilà, voilà. Au niveau texture, j'ai mis le doigt, parce que j'ai vu... Enfin, vous, je pense que vous avez vu, j'avais mis le doigt dedans. Et ça m'a fait vraiment penser, quand j'ai mis le doigt, carrément, pour toucher la texture, ça m'a vraiment, vraiment fait penser à ceux de chez Chanel. Vraiment. Plus que celui de chez P.B. Cosmetics. Parce que ça fait genre... Quand on met les doigts dedans, ça fait genre vraiment mou, ça rebondit. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Au niveau de la couleur et de l'intensité, franchement, c'est pas mal. C'est pas forcément opaque. Mais, selon l'intensité, on peut, je pense, moduler l'intensité. Plus on va en mettre, je pense, et plus ce sera opaque. Oui, ça certes. C'est peut-être pas aussi pailleté et scintillant que celui de chez Chanel. Ouais. Je ne suis pas sûre. Après, à vous de me dire, pour celles qui connaissent bien, c'est brillant, il n'y a pas de souci. Après, c'est, je ne dirais pas scintillant. Ce n'est pas super pailleté. Après, celui-ci, il me semble que, oui, il y était plus. Voilà. Donc, après, je ne sais pas ce que vous en penserez. Ce n'est pas très opaque, en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est brillant. C'est peut-être plus scintillant. Le blanc, comme ça, il a l'air plus... Et encore, je ne sais pas. Au niveau de l'opacité, je suis un petit peu déçue, honnêtement. Ce n'est pas aussi scintillant que je le pensais, en fait. C'est très brillant. Ce n'est pas le souci. Mais, au niveau paillettes... Alors, après, ce que j'ai constaté aussi, une fois, désolée, c'est un petit peu caca ce que j'ai fait. Ça me permet de voir. J'ai essayé de tester, donc, un petit peu sur, je vous dis, sur mes doigts, etc. C'est joli. Même sur la paupière, j'ai essayé. Bon, ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas opaque, mais... Bref, quand ça sèche, ça a tendance un petit peu à s'émietter. Vous voyez, quand ça sèche, ça fait des... Ça s'en va par paillettes. Et je ne sais pas si les illusions d'ombre, c'est un peu le même principe. Mais si c'est longue tenue, à mon avis, et puis vu le prix, j'ai vu le prix, franchement, ils ne sont pas donnés. Ça ne doit pas s'effilocher comme ça. Tandis que là, une fois que c'est sec, c'est vraiment bien sec. Ça a tendance à partir, quoi, les paillettes, enfin, le si peu de paillettes qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, ça a tendance à partir, quoi. Ça fait des miettes, ça fait des dépôts. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à me comprendre. J'ai du mal à causer en ce moment. C'est l'horreur. Donc, voilà. Je suis un petit peu déçue, en fait. Je m'attendais à... Mais bon, pour le prix, c'est toujours pareil. Voilà, 4 euros pièce. C'est sympa. Ça permet d'avoir un aperçu et d'éviter d'acheter, voilà, une pièce à plus d'une vingtaine d'euros. Le blush, pareil, 4 euros pièce. Et puis, donc, le pinceau, 4 euros également. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada